Ce mardi matin dans le nord de la bande de Gaza, l'armée israélienne frappe des bâtiments localisés dans les quartiers de Shati et de Daraj Tufar dans la ville de Gaza. Pendant la nuit, des avions de combat de l'armée de l'air sous la direction des services de renseignement ont attaqué deux bâtiments à Shati et Daraj Tufar dans le nord de la bande de Gaza alors qu'ils étaient utilisés par les terroristes du Hamas. Ils opéraient à partir de locaux scolaires que l'organisation utilisait comme boucliers pour leur activité terroriste. Les terroristes ont été impliqués dans la planification de nombreux complots terroristes contre Israël et certains d'entre eux ont été impliqués dans la détention d'otages et ont participé au massacre du 7 octobre. Selon des sources palestiniennes, plusieurs membres de la famille du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Aniyé, auraient été éliminés dans ses frappes, dont sa soeur. En avril dernier, Saal avait confirmé que trois des fils d'Ismail Aniyé avaient été tués lors d'une frappe aérienne sur un véhicule. Selon Saal et le Shinbeth, Amir Aniyé était commandant d'une cellule de l'aile militaire du Hamas. Mohamed et Azem Aniyé étaient quant à eux agents militaires du Hamas. En avril, le bureau du procureur de l'État a déposé un acte d'accusation contre Zéba Abdel Salémaniyé, 57 ans, une autre soeur du chef du bureau politique du Hamas qui vit à Telcheva. Elle était soupçonnée d'avoir des liens avec le Hamas et de se livrer à l'incitation et au soutien à la terreur. Elle a depuis été libérée en mai et a signé à résidence.